Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD dans la campagne des conquérants Aujourd'hui nous attaquons la deuxième campagne de ce jeu qui s'intitule Lucid Après cette faille campagne barbare avec Attila G1, nous allons nous attaquer à la campagne Lucid Je suis au courant, le son d'Attila G1 de la deuxième mission est très faible Je ne sais pas pourquoi J'essaie de tout régler ça, on verra bien ce que ça donne Donc Lucid, on va jouer maintenant en Espagne Et nous allons commencer par la première émission qui s'intitule Frères Ennemis Assez, cela suffit étranger J'en ai assez que vous m'importuniez de la sorte Si vous acceptez de cesser cette poursuite obstinée et de me laisser à mon chagrin Alors je répondrai à vos implacables questions Je vais vous dire pourquoi un homme mort honte à cheval les rues de Valence Vous voyez ce château sur la colline C'est celui de Rodrigo Dias, du Cid, comme l'appellent les morts et les chrétiens Ce nom vient de l'arabe Saïd qui signifie monseigneur C'est le plus grand homme qui ait jamais vécu Le Cid était un chevalier et fidèle serviteur de l'un des vieux rois d'Espagne A la mort de celui-ci, son royaume a été partagé entre ses deux fils, Sanchez et Alphonse Le roi Sanchez a hérité de la Castille Cette région arribe et balayée par les vents doit son nom aux nombreux châteaux qui jalonnent ses frontières Le Cid a continué à servir la Castille et son nouveau roi comme il se devait Le perfide roi Alphonse gouvernait Léon mais il conspirait ouvertement pour devenir le souverain de toute l'Espagne chrétienne Bientôt, la guerre éclate entre la Castille et Léon Le conflit atteint son paroxysme lors de la bataille des Corpejera Au cours de laquelle le Cid a essayé de capturer Alphonse, le méchant Bien évidemment Donc devenir champion du roi Sanchez en gagner un combat Certains vêtements de Castille risquent de promettre leur maison ou leur vie Au carré de Cid sans qu'ils le verront, lui aussi soldat La grande majorité des carrières champion ont été exploitées pour cause de château de son nom Et dernière carrière, ce serait le territoire du roi Alphonse Au palais impériale, éclaireur Donc nous sommes rouges, tout seuls Les sujets de Sanchez, oui, sont fidèles et sont alliés aussi, ils peuvent donc s'avérer utiles Le roi Alphonse est votre ennemi, il se pose une fille bien fortifiée Votre troupie initiale peut faire un moment dommage de sa vie, mais vous devez certainement former de nouveau Renfort, en particulier des armes d'essai, vous devez étouer son château Le territoire mitrafe, entre Gobera au nord et les châteaux Castille aussi Il doit être soulignement vaste et pourvu de ressources Il doit être soulignement vaste Alphonse entraîne des chevaliers, lanciers, vous devez conserver votre carrières avec vos propres lanciers Contrer sa propre cavalier avec vos propres lanciers Bienvenue, Rodrigue, on n'attendait plus que toi pour commencer le tournoi Si tu bats mon champion au combat, Rodrigue Diaz de Bivar, je te confierai le commandement de mon aramé Que le tournoi commence Les scy tombera sous mon épée Encore en avril, les problèmes de son qu'il y a eu dans les épées précédentes Je ne sais pas, je n'ai rien oublié de tout en réglage, j'ai fait mes têtes, ça marchait cette fois Avec votre permission, si je veux combattre le cible Tu l'affronterais à cheval alors qu'il est à pied ? Je ne permettrai pas cela Mais s'il le souhaite, j'ai un cheval pour Rodrigue dans mon écurie Rodrigue ? Le cheval Bavieca vient des célèbres écuries royales de Séville C'est comme préal Quel magnifique tableau Retourne maintenant à tes occupations Allez hop, c'est bien qu'on puisse se terminer Rodrigue Diaz de Bivar, les cibles Tu mèneras les armées de Castille Je suis heureux de ta victoire Tu es le seul à qui je fasse confiance pour une mission d'importance majeure Rodrigue, tu connais mon frère Alphonse Tu connais aussi ses ambitions sur l'Espagne Je veux que tu te rendes à son château de Golpejera Que tu captures Alphonse Et que tu me l'amènes pour que je puisse le persuader que le Léon lui suffit Prends les commandes de l'armée de Castille pour capter un truc ambitieux frère de Alphonse Je vais vous montrer ça Les espagnolais de civilisation à pont à canon et moine Les constructeurs travaillent 30% plus vite Bon point L'examération de la forge ne coûte pas d'or Que de la nourriture Ce qui est un autre excellent point En plus, on a toutes les technologies avec une dans les forges Le canon à canon bénéfice de balistique Tire plus rapide et plus précis Ça ne peut pas être pratique Qu'est-ce à d'or, unité colonière à main Missionnaire, moine Canonière à main et canon de bombard Tire 15% plus vite Si les villageois sont meilleurs au combat Une tête de commerce génère 30% d'or en plus En gros, ça monte je crois à 80 PV Ils font 7 ou 8 dégâts Mais c'est des villageois mais vraiment dur à tuer après Donc missionnaire, c'est en gros L'unité rapide de soins Et conquistador, c'est une unité de tir rapide à distance Même s'ils ont le même souci avec la canonière à main Donc un problème de précision Ils font beaucoup de dégâts Et en grand nombre, c'est vraiment compensé Surtout que balistique s'applique à cette faction Enfin ça pique, surtout gagnant à canon Après voilà, on vous tire 15% plus vite Donc on peut vraiment compenser les tirs ratés Bon j'aimerais bien qu'ils donnent l'ordre Ton armée s'est regroupé Regarde Le Cid Le Cid va tout de suite partir là-bas Comme vous voyez, il y a des châteaux Des fortifications partout Il y a un peu de pierre ici pour ceux qui en voudriez Bon autant vous dire que ce que là va vite disparaître Attends, moi j'en ai un peu Le Cid, notre champion, le Cid Nos maisons t'appartiennent, le Cid Voilà, ça nous fait de la population en plus Juste un peu au sud Ici je continue avec l'armée C'est pour deux scootings Qui ont réglé l'armée au sud Il faut rejoindre l'armée de cerfs Qui sont à l'ouest De la ville principale Et je connais un problème Voilà, on y arrive Le Cid Nous avons appris que tu étais le champion du roi Sanchez Nous sommes à ta disposition Je vais récupérer J'ai encore récupéré l'intérêt Maintenant il faut juste que je fouille un peu Les environs J'ai quand même une sacrée armée Que je ne sais jamais tout ce qu'il y a récupéré En troupes, en bâtiments D'ailleurs, on va juste regarder un peu Donc ici, un des bémots que je trouve à cette faction C'est qu'on n'a pas accès aux fantassins arcs Mais bon Ce qui fait que je joue beaucoup Les unités de l'armée Champion, Agbardier, c'est classique Paladin, Hussard, c'est du classique Ici c'est du classique Classique C'est du classique On a tout ce qu'il y a dans les soins On a ni les scorpions mours C'est pas trop grave Ici on a tout ce qu'il y a dans l'armurerie Avec la forge On n'a pas de projectile en feu Ni expérience des munitions Ni grue à poulies Il y a bien qu'on se trouve un % plus vite Bonne les deux factions Je reçois 30% plus vite Largement compensé Donc c'est pas grave On n'a pas l'alternance des cultures On ne récolte pas l'or plus vite Par contre le commerce C'est beaucoup plus important Avec cette faction Après il y a des trucs normales Il y a des trucs qui peuvent surprendre Mais globalement c'est un bon équilibre C'est une très bonne faction en tout cas Bon ici il y a un gros gisement d'or Qu'est-ce que vous équipatriez Ha ha ! Merveilleux ! Avec ce bâtiment tu as commencé ta quête pour de bon Je t'envoie mes remerciements Et ceux de la Castille Oh il y a peut-être Je crois qu'il y a de la pierre là-haut Il ne doit rien avoir au nord C'est ça ? Enfin à part le visement d'or Qui peut être très utile On va pas se mentir D'accord Bon c'est déjà bon C'est bon à savoir Je pense peut-être de m'attirer J'ai peut-être de me garder 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 J'ai peut-être de m'attaquer J'ai peut-être de m'attaquer Bon Donc à Castille vous savez d'où vient son nom Ça vient du fait qu'ils avaient plein de châteaux là-bas De Castille veut dire château Enfin castle Château en anglais Castille en gros c'était référence à tous ces châteaux qui avaient dans cette région Alors surtout N'oubliez pas de prendre ce village là en début de partie Vous voyez le boost économique que ça donne D'avoir Je crois qu'il y a 4 villageois ici 4 ou 5 5 villageois Quand c'est une partie A 4 villageois Quand c'est une partie Avec 9 villageois Il y a une sacrée différence Croyez-moi Et donc il n'y a rien Des rangées Je ne répète pas des cavaleries d'égliseur Il y a une grosse mine d'or ici aussi Donc là je vais mettre aussi le bois dans la forêt du sud C'est une excellente idée Il vous permet déjà d'attaquer le bois ici Puis après le bois là Puis après le bois là Mais c'est vrai qu'il est assez dangereux quand même Parce que le château d'Alphonse est juste ici Et puis c'est pour le nord Et vous pouvez très rapidement être surpris Par des troupes qui arrivent et qui tuent les villageois Mais il faut être prudent Construire Construire Degradé 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 On va... Il possède encore une contrefort ici, à Castille. Comme vous voyez, il... Ah bah voilà, j'ai encore... J'ai raison de ce côté, j'ai encore récupéré 3 unités de conquista de ma paix. Ah bah voilà. On sait exactement où est la limite. Donc eux, vont me construire ça. Je vais construire juste la ligne de miramuré, parce que mon bâtiment il ne voyait rien du tout avec. C'est pas que c'est dérangeant, mais... J'aime bien avoir quand même une bonne vue de la tête. On va dire qu'il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'ils vont être à voir ? Qu'est-ce qu'ils vont être à voir ? Il faut essayer de se protéger quand même le plus possible. Il y a une technique, c'est tout de suite de construire quelque chose pour récupérer un pire qu'il y a ici. A vous de voir, d'aller ici. Moi je préférence assez vite mon économie, quitte après échanger de la pierre. Enfin 2 morts contre 2 la pierre. On a 16 attaques, 2, 2, 6. D'excellente stat d'unité. Ça peut être pratique. L'avantage la cartographie, c'est que je verrai tout ce qu'il y a aux alentours du bâtiment de mon allié. Ça me permettra de voir ce que j'aurais pu oublier. Il n'y a que des tours abandonnés par là. 3 de plus, ce n'est pas dérangant je pense. Le roi Alphonse est dans le château. Et si il y a ces troupes là qui ont bougé parce qu'il a vu... Mais juste là, bise de pierre ! Ah bah j'ai totalement zappé qui a été juste après de chez moi. Non, il n'y a plus du tir. C'est possible s'il te plaît. Ok, c'est difficile parce que il-bas s' tentang. Le protagonist n'a plus. Voilà, sur sa se! Conc 건� est difficile de faire ! Je vois la technique pour mettre en agro le Menteador qui lui tirait derrière avec les troupes derrière. C'est génial, c'est que Gommers qui est repose 33% à l'écran. C'est très agréable. Par contre là je vais tout de suite envoyer mes gentils petits travailleurs. J'ai un autre bâtiment de mon âge, plus après, essayer de passer assez vite à l'âge suivant. J'ai plus excès de unité en funnerie pour l'instant. J'ai totalement plié cette mie en même temps pour moi. Un, deux, trois, quatre. Je peux presque faire trois châteaux avec ce qu'il reste je pense. 250. Ah il me manquerait 100 ouais bon, quoi que je gagnerai. Je devrais normalement pouvoir mettre trois châteaux avec ce qu'il y a. Et ce qu'il reste ici c'est que 700. 1004. Il y a à peu près 250. Donc 1650. Donc je serai dans 1950. Nous connaissons la piété du Seed et voudrions humblement le servir. 4 geeks. 4 geeks. Comme je vous dis que ça peut être utile de laisser vos alliés devoirs cartographiques, voilà j'ai totalement oublié ça là-bas. Là je vais passer à l'âge suivant, ça c'est parfait. Donc 1950, trois châteaux, ça me coûtera 1850. Donc je ressens de pierre en plus pour la rigueur fermée ici en bas. Là on peut plus que dire direct. Tous ces reliques. Ah par contre l'or, deux heures par seconde, voilà. Deux heures par seconde, ce qui est énorme. Un peu plus avantage vu que j'ai récupéré des moines, je vais pouvoir maintenant... Allez, soignez mes troupes. Ils ont été pas mal endommagés quand même par les troupes. Les fermes qui se vident, je vais laisser se vider. 430 PV, c'est énorme pour une petite cavalerie. Par contre la suite, on va maintenant... On va. On va, on va. N'inquiétez pas, je vous convierai très bientôt à la nouvelle ferme. Je pense que vous devinez pourquoi j'attendais. Il manque un tir à bois par rapport à mes contenus initiaux. Alors il faut savoir que le fait que les améliorations ne coûtent pas d'or... On doit y faire mais c'est... C'est un bonus impressionnant parce que ça vous... Ca vous booste votre économie... Enfin ça vous booste les possibilités de tec rapidement mais... De manière très impressionnante. Et je trouve même que c'est l'un des bonus peut-être les plus puissants. En bonus de faction je trouve. Parce que vous pouvez... Par exemple vous pouvez faire plein beaucoup de tiroirs, beaucoup de piquiers... Beaucoup de cavalerie légère. Et quasiment pas exploiter dehors tout en ayant des recherches à avancer. Voilà voilà. C'est en ça que je trouve ça ultra... Après je pourrais faire peut-être quelques charrettes de commerce. Non peut-être pas. Ah donc la pierre elle va vider bien évidemment. Il ne fallait pas être surpris. Mais bon. Nous ce qui nous intéresse c'est avant tout de récupérer la pierre. C'est très agréable quoi. L'or bah j'ai un bon niveau d'or parce que... Ils aiment... J'avais l'avantage de... Des 4 IK. Que j'ai failli oublier quand même. Que j'ai failli oublier. C'est... C'est... Excavoir. 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 L'or c'est fait. Il faut faire faché à poisson. Poisson. Alors ceci n'affecte pas les pistadors. Les améliorations de portée etc. Je vais me dire encore heureux. Par contre pourquoi ils ont plus un plus un d'armure ? Ah je sais pourquoi. Ah ouais bah. Certaines que j'ai capturé. Et certaines des unités qu'il y avait étaient... Avec des améliorations déjà et d'autres on n'avait pas. Donc une écurie. Pour euh... Ligne de sang. Voilà je vais chercher le nom. Donc bien évidemment toutes les améliorations ne s'appliquent pas à mes troupes. Parce que c'est des troupes qui m'ont été données. C'est pas des troupes que j'ai construites. Pour la technique vous mettez neutre Sanchez. Et vous capturez ces troupes-là en plus. Je trouve que c'est une mauvaise idée mais bon. Donc là on va faire 1200. Il nous faut aussi ce bâtiment-là. Ah, meurtrières. Voilà ce que je pourrais pas rechercher. Il me manquera de 300 de pierre. Je pourrais pas faire meurtrières. Il coûte 200 de pierre à meurtrières. Bon ben évidemment je vais s'imaginer ce que je risque de faire tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais être prêté par mes amourations. Malvez ? Si ? Resto ! Je crois c'est normal. A force on a l'habitude quoi. Donc ça surprend. J'ai plus de quoi faire les châteaux. C'est un super bien de mes comptes Sous-titrage ST' 501 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 Donc je vous remercie Sous-titrage ST' 501